... 10h30 précise ce matin, M. Giscard d'Estaing est officiellement investi président de la République française. Une cérémonie au protocole simplifié selon le désir du nouveau chef de l'État. Et c'est pour la même raison que le nouveau président a tenu à remonter à pied le haut des Champs-Elysées devant une foule évaluée à 50 000 personnes. Pour la première fois, le président Giscard d'Estaing ranime la flamme. 18h30, après avoir rendu visite à Mme Pompidou, le chef de l'État est reçu à l'hôtel de ville par M. Jacques Dominati, président du Conseil de Paris. 15h50, M. Jacques Chirac arrive au palais de l'Élysée, à pied. C'est lui le nouveau Premier ministre. Il a 41 ans. C'est un ancien de l'École nationale d'administration. Quelques instants auparavant, M. Messmer, conformément à l'article 8 de la Constitution, avait remis la démission de son gouvernement. M. Giscard d'Estaing l'a remercié pour le travail accompli. Le Parlement se réunira jeudi pour entendre un message du chef de l'État. Dès ce matin, socialistes et radicaux de gauche ont déposé 32 propositions de loi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ces titres nous ont résumé les moments importants de cette journée historique. Le 27 mai 1974 marquera dans l'histoire de France le début du septennat de l'un des plus jeunes présidents de la République française. De ce jour date une ère nouvelle de la politique française, a dit M. Valéry Giscard d'Estaing, qui venait d'être installé solennellement à l'Élysée ce matin. C'est donc à la naissance d'un style nouveau de gouvernement que nous allons assister dans les jours qui viennent. Dès demain à 16h, nous connaîtrons la liste des membres du gouvernement, dont le chef sera Jacques Chirac. Et mercredi soir, à la télévision, le président de la République commentera la composition du cabinet. Mais revenons maintenant sur les cérémonies qui ont marqué l'investiture de Valéry Giscard d'Estaing et que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne peu après 10h ce matin. C'est à pied que les derniers maîtres le séparant du Palais de l'Élysée ont été franchis par Valéry Giscard d'Estaing qui arrivait du ministère des Puyers. Paris avait son air de fête. Le soleil n'avait pas voulu manquer ce rendez-vous de l'histoire où le 3e président de la 5e République et le 20e président de la République prenaient officiellement ses fonctions. Monsieur Giscard d'Estaing, en complet, comme il l'avait souhaité, donnait le ton à cette cérémonie pour laquelle tous les invités avaient délaissé la jaquette traditionnelle. Le protocole allégé, simplifié, voilà ce qu'avait souhaité le président de la République qui veut marquer par un style nouveau le début de son septennat. La foule était venue tôt rue Marigny et rue du Faubourg Saint-Honoré à clamer celui qui est déjà président de la République mais qui n'est pas encore installé officiellement dans ses fonctions. Devant notre micro, le président Giscard d'Estaing exprime sa satisfaction devant cette belle journée qu'il veut, dit-il, marquer de la simplicité. La marche du départ, le chant du départ, son hymne préféré est joué par la musique cependant que M. Giscard d'Estaing seul arrive au Bourg Saint-Honoré, au Porsche de l'Elysée. Là, M. Kermesmer, encore Premier ministre, l'accueille. Puis les deux hommes se rendent au pied du Pérou où le président de la République par intérim, M. Alain Poher va recevoir M. Valéry Giscard d'Estaing. Quelques instants, dans un salon privé M. Giscard d'Estaing va recevoir la Grand Croix de la Légion d'Honneur des mains de André Chanson au nom du Conseil National de l'Ordre. En effet, le président de la République, Grand Maître de l'Ordre doit être préalablement fait Grand Croix de la Légion d'Honneur. Les invités sont très nombreux dans la salle des fêtes de l'Elysée. Il y a là le corps diplomatique, le gouvernement, tous les corps constitués, les plus hautes autorités civiles, militaires et religieuses. C'est d'abord au président du Conseil constitutionnel, M. Roger Fray, que revient l'honneur de prendre la parole pour annoncer officiellement qu'il est président de la République. Le 24 mai 1974, le Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin du 19 mai vous conférait la majorité absolue des suffrages exprimés. En vertu des articles 7 et 58 de la Constitution, j'ai donc eu l'honneur de proclamer au nom du Conseil constitutionnel que vous étiez élu président de la République. M. le président de la République, la mission qui vous est confiée est tracée par l'histoire. Celle-ci nous enseigne en effet que le bonheur des Français est inséparable de la grandeur de la France. Que notre pays soit juste et fort, que notre démocratie soit exemplaire, tel est le souhait de la nation. Que les tâches permanentes ou nouvelles qui s'offrent à vous soient couronnées de succès, tel est le vœu que nous formons au moment où commence l'œuvre que vous allez entreprendre pour le bien de notre peuple. M. Roger Fray remet le parchemin à M. Giscard d'Estaing et M. André Chanson va lui présenter le grand collier de l'Ordre de la Légion d'honneur. Nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur. M. Giscard d'Estaing ne passera pas ce collier autour du cou. Il se le fait présenter et commenter par M. Chanson. C'est maintenant la signature du procès-verbal de la cérémonie, signature apposée successivement par le président de la République et par M. André Chanson. M. Giscard d'Estaing est maintenant installé officiellement président de la République française. Il va s'adresser aux personnalités présentes dans la salle des fêtes et au-delà d'elles à tous les Français. Messieurs les présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Ceci n'est pas seulement dû, M. le Président du Conseil constitutionnel, à la proclamation du résultat que vous venez de rappeler et dont, par respect, pour la France et pour sa longue histoire, je mesure l'honneur. Ceci n'est pas seulement dû aux 13 396 203 femmes et hommes qui m'ont fait la confiance de me désigner pour devenir le 20e président de la République française. Ceci est dû, en réalité, à la totalité des suffrages du 19 mai 1974. ces suffrages égaux, selon la règle démocratique, qu'il s'agisse de ceux des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, des travailleurs et des inactifs, et qui se sont prononcés chacun à leur manière et, selon leurs préférences, en témoignant leur volonté de changement. J'adresse le premier salut du nouveau président de la République à ceux qui, dans cette compétition, aspiraient à le devenir et qui avaient la capacité de le faire, et notamment M. François Mitterrand, et M. Jacques Chaband-Delmas. Ainsi, c'est moi qui conduirai le changement. Mais je ne le conduirai pas seul. Si j'entends assumer pleinement la tâche de président, et si j'accepte à cet égard les responsabilités qu'une telle attitude implique, l'action à entreprendre associera le gouvernement dans ses initiatives et le Parlement dans son contrôle et dans ses droits. Je ne le conduirai pas seul, je ne le conduirai pas seul parce que j'écoute et que j'entends encore l'immense rumeur du peuple français qui nous a demandé le changement. Nous ferons ce changement avec lui, pour lui, tel qu'il est, dans son nombre et dans sa diversité. Et nous le conduirons en particulier avec sa jeune qui porte comme des torches la gaieté et l'avenir. Messieurs les présidents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici que s'ouvre le livre du temps avec le vertige de ses pages blanches. Ensemble, comme un grand peuple uni et fraternel, abordons l'ère nouvelle de la politique française. Puis c'est le tour des personnalités présentes en commençant par le Conseil constitutionnel et son président, M. Roger Frey. En continuant par les délégations des assemblées nationales et présidents des groupes parlementaires, on vient de voir M. Claude Labbé, M. Gaston Deferre, M. Claudius Petit, les bureaux du Sénat, des groupes parlementaires du Sénat. Merci. Merci. Les hauts fonctionnaires, les représentants de tous les corps constitués, chacune de ces personnalités est présentée au président de la République par le chef du protocole, M. Anglaise, délégués par le commissaire, délégués par le ministériel. Les personnalités militaires, le général Morin, chef d'état-major général de l'armée, le général de Boissieu, et les présidents des conseils régionaux venus pour la première fois dans une cérémonie de ce genre et parmi eux, M. Jacques Chaband-Elmas, président du conseil régional d'Aquitaine. Puis les invités les plus insolites de cette cérémonie, mais qui ne sont pas les moins attentifs, les garçons et les filles d'une classe d'une école publique de Courbevoie venus avec leurs professeurs. L'enveloppe remise par la petite fille et glissée dans la poche du président de la République, c'est un secret d'État. Attentifs, impressionnés, mais nullement intimidés, ces jeunes ont donc tous serré la main du président de la République qui va maintenant gagner le parc de l'Élysée pour la deuxième partie de la cérémonie, celle au cours de laquelle les honneurs militaires vont lui être rendus. C'est le deuxième régiment de Dragon qui a été choisi, avec un détachement du contingent, le plus ancien régiment de la cavalerie française, créé en 1635 par le cardinal de Richelieu. Pourquoi ce régiment ? Ce fut celui de Valéry Giscard d'Estaing. Détachement et musique, hymne national, tandis que les personnalités prennent place sur le perron. de Valéry Giscard d'Estaing. de Valéry Giscard d'Estaing. Tandis que le président de la République passe maintenant le détachement des troupes en revue, comment ne pas rappeler que le deuxième régiment de Dragon fut associé à toutes les grandes batailles dans lesquelles la patrie fut engagée et que le 1er avril 1945, le régiment franchit le Rhin, fonça à travers la forêt noire et après avoir traversé le Danube, entra à Constance le 26 avril, le brigadier-chef Giscard d'Estaing était à port d'un des chars de tête. Tandis que la musique exécute maintenant la marche consulaire, le président de la République remercie les officiers du régiment qui vient de lui présenter les armes. La première partie de la cérémonie est maintenant terminée. Le président de la République entre à l'intérieur du palais de l'Elysée et il va rester pendant près d'une heure s'entretenant, croit-on, avec M. Alain Poher. Mais la matinée n'était pas achevée pour M. Giscard d'Estaing. À midi juste, s'ouvre la grille du coq, celle réservée au passage des chefs d'État. Et, autre surprise, ce n'est pas la voiture d'apparat de la présidence de la République qui va conduire le chef de l'État, mais sa voiture de fonction ordinaire. Cette voiture sera suivie de deux autres voitures. C'est l'un des plus petits cortèges que l'on puisse imaginer et elle va retrouver sur les Champs-Elysées une modeste escorte de motocyclistes. Devant les parisiens venus nombreux, le cortège stop au carrefour Georges V en 2015, car c'est à pied qu'a décidé de franchir les derniers 100 mètres le président de la République. Il sera accompagné, là encore, de quelques rares personnalités. À sa droite, M. Pierre Messmer, Premier ministre. À sa gauche, M. Alain Poer, président du Sénat, qui vient d'être président de la République par intérim. à côté de M. Messmer, M. Edgar Ford, président de l'Assemblée nationale, et M. Robert Gallet, le ministre des armes. Le général Morin termine le cortège, et lui, le chef d'état-major général de l'armée, tandis que le chef du protocole et le préfet de police, M. Paolini, sont derrière les personnalités. Et c'est à pied que M. Giscard d'Estaing et ses personnalités vont franchir les quelques trois ou quatre cents mètres qui séparent le carrefour de l'avenue Georges V de la place Charles de Gaulle. Les Parisiens sont venus très nombreux sur les Champs-Élysées. Comme l'avait remarqué à plusieurs reprises M. Valéry Giscard d'Estaing, quand il n'était que candidat à la présidence, ce sont les souhaits de bonne chance que l'ont lancé les Français de plus en plus nombreux au fil des jours qui lui ont porté bonheur. Aujourd'hui, de la même façon, la foule, par ses cris, dit « Bonne chance au président de la République et bonne chance à la France ! » Ils étaient 50 000, environ. Ils étaient 50 000, environ. La foule est de plus en plus dense au fur et à mesure qu'on se rapproche du carrefour Charles de Gaulle. La cérémonie qui va se dérouler maintenant sous l'arc de triomphe au tombeau du soldat inconnu est tout à fait conforme aux traditions. à son arrivée, le président de la République qui est salué par la sonnerie au chant qui sera suivi de l'exécution de l'hymne national. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing va maintenant déposer une gerbe immense de roses et de glaïeules sur le tombeau du soldat inconnu. Une simple inscription tricolore « Le président de la République. » Puis, conduit par le général Beauffre, président du comité de la flamme, Monsieur Giscard d'Estaing va maintenant raviver cette flamme qui brûle nuit et jour en mémoire de celui qui symbolise tous les soldats français morts au champ d'honneur. Et ce sera la sonnerie aux morts et la minute de recrut. c'est dans l'origine. C'est parti. Le chef de l'État va maintenant signer le livre d'or. Un registre spécial est prévu pour les chefs d'État. Une page blanche. Et cette signature, Valérie Giscard d'Estaing, suivie de la mention présidente de la République française. Le président de la République salue maintenant les personnalités présentes. Il y a toutes celles qui étaient tout à l'heure dans la salle des fêtes de l'Élysée. Et il y a surtout les délégations d'anciens combattants. Anciens combattants de toutes les guerres. 14-18, 39-40, Indochine, Algérie. Des délégations aussi des veuves de guerre et des fils de tués. Et entre la haie des drapeaux tricolores des associations patriotiques, M. Giscard d'Estaing va terminer maintenant cette cérémonie qui est traditionnellement la première qu'un président de la République se doit d'exécuter. Il remonte seul à bord de sa voiture, va rejoindre l'Élysée. Cependant que les Parisiens, toujours aussi nombreux, commencent à se disperser, non sans avoir une dernière fois acclamé Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. Et il est 13h. De retour à l'Élysée. C'est avec M. Poer, Mesmer, Edgar Faure, Roger Frey et Emile Roche, les présidents des assemblées, que M. Giscard d'Estaing va déjeuner. Puis, dans l'après-midi, devait se succéder dans son bureau M. Mesmer, l'ancien Premier ministre, et M. Chirac, le nouveau Premier ministre. Mais nous reviendrons dans un instant sur cet aspect politique de la première journée officielle du chef de l'État. En effet, une autre cérémonie était prévue, selon la tradition, cette fois à l'hôtel de ville. Mais, pour s'y rendre, M. Giscard d'Estaing est passé par le quai de Béthune afin de rendre une visite de courtoisie à Mme Georges Pompidou. Il n'y a pas deux mois que le président Pompidou est mort, sa maladie ayant pris soudain des proportions auxquelles nul ne s'attendait. C'est dans la soirée du 2 avril que la France avait appris la nouvelle, avec émotion. Depuis ce jour, bien des choses se sont déroulées, qui ont vu l'attention des Français se porter sur leur avenir politique. Mais il n'oubliait pas, et M. Giscard d'Estaing, pas plus que les autres, la peine de Mme Georges Pompidou. M. Giscard d'Estaing est donc resté plus d'une demi-heure avec Mme Pompidou, puis il s'est rendu, selon la tradition, à l'hôtel de ville de la capitale française. Le président du Conseil de Paris, M. Jacques Dominati, l'y attendait. Là aussi, à l'hôtel de ville de Paris, première visite officielle du chef de l'État, un protocole simplifié, comme l'a souhaité Valéry Giscard d'Estaing. Les honneurs lui sont rendus par 34 cavaliers de la garde républicaine, mais des cavaliers à pied, ayant abandonné leur grande tenue. M. Valéry Giscard d'Estaing, accompagné de Jacques Dominati, va pénétrer à l'intérieur de l'hôtel de ville, où l'attend Mme Valéry Giscard d'Estaing. Mais avant de se rendre à la salle des fêtes, il va s'arrêter dans le salon des tapisseries pour signer le parchemin traditionnel. Puis c'est la salle des fêtes, où il est très applaudi. Sous les armes de Paris, il est entouré du préfet de Paris, M. Verdier, du préfet de police, M. Paolini, et de M. Jacques Dominati, c'est aussi le président du Conseil de Paris qui va lui souhaiter la bienvenue, mais aussi lui parler du statut de Paris. Il aurait été surprenant que le président du Conseil de Paris ne vous parle à point du projet qui fut le but essentiel de sa charge et qui demeure le souci de notre Conseil, celui d'une réforme moderne du statut de notre cité. Je suis convaincu que les circonstances présentes favorisent une évolution aussi attendue qu'exemplaire et que l'accomplir répond aux aspirations des Parisiennes et des Parisiens. Paris a conscience de sa chance et des perspectives d'avenir que lui ouvrent votre accession à la magistrature suprême. Il mesure l'importance historique de ce moment. Comment, en cet instant, ne pas se laisser emporter par l'espérance d'une meilleure participation au destin d'une ville que l'on aime par-dessus tout pour sa beauté, son histoire, son prestige mondial et son importance économique ? Paris vous souhaite bonne chance, M. le Président. M. le Président du Conseil de Paris remet à M. le Président de la République la médaille d'or de la ville de Paris. M. le Président de la République Je vous remercie de m'accueillir avec cette simplicité et je vais vous donner maintenant l'explication de ce choix protocolaire. La France est, à mes yeux, un pays assez ancien et assez glorieux pour pouvoir être simple. Et la France est, à l'heure actuelle, un pays assez jeune et assez puissant pour préférer être simple. Et je vous remercie d'avoir compris l'interprétation de ce protocole. Dans la campagne présidentielle, j'indiquais mes objectifs qui étaient le bonheur pour les Français et la puissance et l'indépendance pour la France. Je voudrais conserver un de ces mots et remplacer un autre. L'objectif que je souhaite servir comme Président de la République, c'est le bonheur pour les Français et c'est le rayonnement pour la France. Le bonheur pour les Français. Je crois qu'on peut l'évoquer ici, à Paris, non seulement dans la ville elle-même que vous représentez, mais dans cette immense agglomération humaine qu'est l'ensemble de la région parisienne. La vie des temps modernes doit être aménagée, organisée, transformée, de telle manière qu'elle ne fasse pas peser un poids trop lourd, trop inhumain, trop écrasant sur celles et ceux qui habitent ces grandes villes. Et je souhaite donc que l'action qui sera conduite permette de contribuer au bonheur des Français, donc au bonheur des Parisiennes et des Parisiens. Il n'appartient pas de dire, à un moment où le gouvernement n'est pas encore formé et où ces questions ne peuvent pas être tranchées par lui, quelle sera son attitude sur les problèmes posés par l'organisation de l'administration de la ville de Paris. Mais ce qui est certain, c'est que la population parisienne, ses élus, doivent pouvoir jouer un rôle croissant, un rôle de responsabilité dans la solution des grands problèmes de la ville. Bonheur pour les Français, rayonnement pour la France. Je crois que ce mot de rayonnement, il convient mieux que tout autre, à la ville de Paris. Il y a, comme vous le savez, très peu de noms qui sont connus par la population du monde. Et le nom de Paris est un de ceux-là. Paris est connu en raison de ses traditions politiques, de liberté, d'ouverture d'esprit, d'imagination, de tolérance. Et Paris est en même temps connu comme une cité qui a contribué très largement à l'épanouissement de la culture, de la création, de l'enrichissement de l'espèce humaine. Je souhaite que nous puissions ensemble accroître le rayonnement de la France. Après l'œuvre immense qui a été accomplie par mes éminents prédécesseurs dans cette fonction, les deux premiers présidents de la Vème République et auxquels, à Paris, ici, je rends publiquement hommage et témoignage, je souhaite que ce que nous ferons ensemble accroisse le rayonnement de la France et accroissant le rayonnement de la France accroisse le rayonnement de Paris. Vous m'avez souhaité bonne chance, M. le Président. Il faut dire d'ailleurs que vous me l'avez souhaité du fond du cœur. Eh bien, désormais, l'heure de la chance est passée. C'est l'heure de l'effort du travail et de l'œuvre qui commence. J'avais compté sur vous pour la chance. Je compte sur vous pour conduire l'œuvre, le travail et l'effort. Applaudissements Nous revenons maintenant en arrière pour parler des premières décisions politiques du chef de l'État. Comme la rumeur publique l'avait annoncé, c'est bien M. Jacques Chirac qui a été désigné comme Premier ministre. Je le voulais compétent et il est bon qu'il soit plus jeune que moi à simplement commenter M. Giscard d'Estaing en réponse aux journalistes dans l'après-midi. Mais avant de recevoir Jacques Chirac, M. Giscard d'Estaing avait auparavant accepté la démission du gouvernement Messmer. C'est à 15h15 que Pierre Messmer a quitté l'Élysée. Il n'a fait d'ailleurs aucune déclaration. Quelques minutes plus tard, le chef de cabinet de M. Valéry Giscard de M. Giscard d'Estaing annonçait que conformément à l'article 8 de la Constitution, M. Messmer avait présenté la démission de son gouvernement. Une démission que le chef de l'État avait donc acceptée. Quelques instants plus tard, peu avant 16h, M. Jacques Chirac arrivait à pied au Palais de l'Élysée où l'attendait beaucoup, beaucoup de journalistes. Il devait rester une dizaine de minutes dans le bureau du président de la République. Et à 16h05, toujours confirmément à l'article 8 de la Constitution, le chef de cabinet de M. Giscard d'Estaing annonçait la nomination de M. Chirac comme chef de gouvernement. En quittant l'Élysée, le nouveau Premier ministre devait se rendre place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Il a alors répondu aux questions de Jacques Hébert. Est-ce que vous allez consulter cet après-midi et demain ? Je n'ai aucun commentaire particulier à faire. Le président de la République vient de me nommer Premier ministre. Je lui ai exprimé naturellement ma reconnaissance pour la confiance qu'il peut bien me faire. Je vais maintenant procéder à un certain nombre de consultations pour la formation du gouvernement. Et j'irai lui en rendre compte et lui en parler demain matin. Et le gouvernement sera publié demain, en fin d'après-midi. À 18h comme prévu. À 18h comme prévu. Est-ce qu'il est indiscret de vous demander si ce gouvernement sera un gouvernement... Écoutez, permettez-moi maintenant de faire un effort de réflexion compte tenu des indications générales que m'a donné le président de la République. Et notre intention est de faire quelque chose à un gouvernement qui soit plutôt réduit. Je vais maintenant me consacrer à cette tâche. Âgé de 42 ans, diplômé de l'Institut d'études politiques et de l'Université américaine d'Harvard, ancien élève de l'École nationale d'administration. C'est en 1962 que Jacques Chirac commence sa carrière politique en entrant au cabinet de M. Pompidou, alors Premier ministre. Élu député Vème République de la Corrèze en mars 1967, réélu en juin 68. Il devient secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances en juillet 68 dans le cabinet Couve-de-Murville. Il conserve ce poste en juin 1969 aux côtés de M. Giscard d'Esta. Il sera ensuite successivement chargé des relations avec le Parlement en janvier 1971 et ministre de l'Agriculture en juillet 72 dans le premier gouvernement Pierre Messmer. Et puis, réélu député de Corrèze au législatif de mars 1973, il devient ministre d'un intérieur dans le gouvernement que Pierre Messmer forme le 1er mars dernier. Depuis 1970, Jacques Chirac est également président du Conseil général de la Corrèze. M. Jacques Chirac est marié, il est père de deux enfants. On s'en doutait peut-être, mais en tout cas, le nom de Jacques Chirac n'a été annoncé officiellement qu'au moment prévu par M. Giscard d'Esta. Et c'est pour cela que très certainement nous ne connaîtrons pas la composition du gouvernement avant demain, 16h. Bien entendu, il y aura là aussi des rumeurs, mais M. Chirac est resté muet lorsqu'il a été assailli par de nombreux journalistes qui attendaient sa sortie de l'Elysée. Du palais présidentiel au ministère de l'Intérieur où M. Chirac était installé aujourd'hui encore, il n'y a d'ailleurs qu'une centaine de mètres. Sur place, Jacques Hébert qui peut-être a appris quelques indiscrétions. Pas d'agitation habituelle, pas de va-et-vient, pas de balai de portière cet après-midi. Place Beauvau au ministère de l'Intérieur à quelques pas seulement du palais de l'Elysée. Le nouveau Premier ministre a cependant consulté, mais il l'a fait de son bureau et par téléphone. Jacques Chirac ira demain à 11h rendre compte de ses consultations à Valéry Giscard d'Esta. Et la liste des nouveaux membres du gouvernement ne sera connue qu'en fin d'après-midi. Ce gouvernement, il semble que Jacques Chirac l'ait préparé depuis quelques temps. Il aurait pour ce faire rencontré le week-end dernier Valéry Giscard d'Esta et Michel Poniatowski. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des difficultés éventuelles qu'aurait Jacques Chirac avec l'UDR et c'est sans doute justement pour en parler que le nouveau Premier ministre a rencontré depuis une semaine plusieurs parlementaires de l'UDR et ce soir, le président du groupe Claude Labbé qui est venu lui-même place Beauvau. Sachez enfin que Jacques Chirac est allé rendre visite il y a quelques instants à Alain Poher qui a assuré l'intérim de la présidence pendant près d'un mois et à Pierre Mesmer et que la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau Premier ministre devrait avoir lieu mercredi matin jusqu'avant que ne commence le conseil, le premier conseil du gouvernement Jacques Chirac. Et M. Chirac a eu un autre entretien il y a quelques instants, je viens de l'apprendre. M. Jacques Chabandelma s'était au ministère de l'Intérieur, il y est entré par une porte latérale et il a été reçu par M. Jacques Chirac donc par le nouveau Premier ministre. Si l'on ne connaît pas les ministres, on connaît tout de même ceux qui seront à l'Élysée les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Le secrétaire général de la présidence sera M. Claude Pierre Brossolette, inspecteur des finances, il était jusqu'alors directeur du Trésor. Pierre Brossolette c'est un nom connu, celui de son père, héros de la résistance qui en 1944 s'était donné la mort pour échapper à un interrogatoire de la Gestapo. Le secrétaire général adjoint de la présidence est M. Yves Canac, maître des requêtes au Conseil d'État. Il était lui aussi au ministère des Finances tout comme M. Philippe Sauzet qui a été nommé chef du cabinet du président de la République. Ces derniers temps, M. Sauzet assurait à l'Élysée la liaison entre M. Alain Poher et M. Giscard d'Estaing avant son installation officielle. Le président de la République est donc maintenant installé, le Premier ministre nommé. Que va-t-il se passer dans les prochains jours à l'inferme d'Agr ? Commence donc aujourd'hui concrètement l'histoire de la 3e présidence de la 5e République. Demain, à 18h, nous connaîtrons la composition du gouvernement de M. Jacques Chirac. Pour le moment, pas d'indication sur les hommes. Le nouveau Premier ministre a seulement laissé entendre, vous l'avez vu tout à l'heure, qu'il s'agirait d'un gouvernement restreint. Beaucoup pensent qu'il y aurait encore moins de ministres que dans le dernier gouvernement de M. Mesmer, mais peut-être plus de secrétaires d'État et la création de sous-secrétariats d'État. Ce nouveau gouvernement se réunira pour la première fois mercredi matin à l'Élysée sous la présidence de M. Valéry Giscard d'Estaing. C'est au cours de ce premier conseil des ministres que devraient être définies les grandes lignes de la politique gouvernementale. Le soir même, le nouveau président de la République commentera à la télévision la composition du gouvernement. Jeudi après-midi, sans doute, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat seront convoqués pour entendre un message du président de la République. Par ce message, M. Valéry Giscard d'Estaing devrait indiquer au pays les grandes orientations de sa politique. Mardi ou mercredi de la semaine prochaine, le Premier ministre présentera aux députés son programme au cours d'une déclaration de politique générale. Ce débat sera suivi d'un vote si le gouvernement pose la question de confiance ou si l'opposition dépose une motion de censure. En tout cas, s'il y a un vote, se signera alors à l'Assemblée nationale la nouvelle majorité présidentielle. Pour l'opposition, le groupe des socialistes et des radicaux de gauche a déposé ce matin 32 propositions de loi reprenant ainsi les principaux engagements communs à M. Giscard d'Estaing et à M. Mitterrand au cours de la campagne électorale. Ces propositions de loi concernent en particulier le SMIC à 1200 francs, le minimum vieillesse ou encore la réforme hospitalière et les allocations familiales. C'est la preuve en tout cas que l'opposition ne veut pas être passive à l'égard du nouveau gouvernement. Du côté de la majorité, le groupe UDR se réunit ce soir à l'Assemblée nationale. Les députés gaullistes devraient décider de leur soutien loyal mais conditionnel au nouveau gouvernement. Enfin, sur le plan de la politique étrangère, M. Valéry Giscard d'Estaing recevra vendredi à Paris M. Helmut Schmidt, le nouveau chancelier de l'Allemagne fédérale. Une rencontre importante entre deux hommes qui se connaissent bien, une rencontre importante pour les relations franco-allemandes mais aussi pour la relance de la construction européenne. Un autre changement important dans cette journée, il est dans l'ordre des choses, le retour au Sénat de M. Alain Poher après son deuxième intérim à la présidence de la République, des fonctions qu'il avait inaugurées le 8 avril en s'inclinant sur la tombe du soldat inconnu. Il était 15 heures lorsque M. Alain Poher est arrivé au palais du Luxembourg après son intérim de sept semaines à l'Élysée. Un détachement de la garde républicaine lui a rendu d'abord les honneurs puis il a été accueilli par M. Étienne Dailly qui a assuré provisoirement et pendant son absence la fonction de président du Sénat et qui redevient vice-président. M. Alain Poher visiblement ému a ensuite serré les mains des hauts fonctionnaires du Sénat et avant de rejoindre ses appartements il a simplement précisé ça s'est bien passé. Voilà pour cette journée qui a donc marqué l'installation du président de la République française. Dans notre prochaine édition 24 heures dernière nous vous présenterons une émission spéciale retraçant la vie et la carrière de M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais avant de nous séparer voyons rapidement les autres faits de l'actualité dans le monde. En France un accident dans une raffinerie près de Rouen une explosion qui aurait fait cet après-midi cinq blessés dont un grave nous n'en savons pas plus pour l'instant. Les autres nouvelles en bref. Relance de l'action revendicative annonce la CFDT et c'est le seul moyen de contraindre le gouvernement et les patrons à négocier effectivement partout où les problèmes sont posés ont affirmé cet après-midi les dirigeants de cette centrale syndicale à l'issue des travaux de leur bureau national. La CFDT a également rappelé ses revendications prioritaires le pouvoir d'achat l'emploi les conditions de travail les libertés syndicales la fiscalité. Concorde 02 l'avion supersonique franco-britannique poursuit ses vols de démonstration et d'efficacité entre Paris et Rio de Janeiro et cela à raison d'une liaison par jour entre les deux capitales. Total 9600 km par jour et 6h10 de vols effectifs et le 5 juin Concorde 02 réalisera une grande première mondiale Paris-Rio à l'air tour. 14e et peut-être dernière navette entre Israël et la Syrie pour Henry Kissinger. Il ne resterait à éclaircir que quelques points dans l'accord de dégagement sur le Golan la profondeur de la zone de réduction des effectifs et l'importance de la force de l'ONU. Casque bleu réclame les Israéliens non pantalon bleu sans armes insistent les Syriens. Le soviétique Romico est arrivé à Damas pour participer à la phase ultime des discussions qui sauf durcissement des dernières heures aboutirait demain. Menace de blackout totale en Irlande du Nord réclamée par les catholiques l'intervention de l'armée britannique ce matin pour casser la grève quasi-générale lancée par les extrémistes aux protestants il y a 13 jours et plus précisément pour investir les dépôts de carburant a provoqué un durchissement chez les grévistes protestants. A rien suffirait pour que l'Irlande du Nord soit complètement privée de gaz et d'électricité. On se demande si la fragile coalition catholique protestante à Belfast survivra à la grève liée à la polémique créée par l'intervention de la troupe. A tout à l'heure nous l'espérons pour 24 heures dernières. Bonsoir.